Notre-Dame de Fatima, 1917-2017 Nous sommes dans l'un des plus célèbres sanctuaires du monde, le vendredi soir 12 mai 2017 à Fatima au Portugal, en ce centenaire des apparitions de la Vierge à trois jeunes bergers en 1917, le pape François, citant les paroles de Paul VI, a salué les pèlerins par ces mots « Si nous voulons être chrétiens, nous devons être mariales ». Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire apparaît à Lucie, Saint-François et Sainte-Jacinthe à six reprises, puis à Lucie à plusieurs reprises jusqu'en 1944. Selon Joachim Boufflé, il s'agit des apparitions les plus remarquables du XXe siècle, même si certains médias retiennent davantage le fameux troisième secret de Fatima, rendu public par le Saint-Pape Jean-Paul II en 2000. Dans ce troisième numéro de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas des trois voyants de Fatima et à la découverte des apparitions de la Vierge Marie, nous vous proposons de mieux comprendre la réception du message de Fatima depuis 1917 par l'Église catholique et notamment par ses papes jusqu'à nos jours. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France Nous sommes en 1917 en pleine Première Guerre mondiale au Portugal, plus précisément à Fatima. La foule se presse plusieurs dizaines de milliers de personnes tous les treize du mois et lors de la sixième apparition de la Vierge qui s'est appelée la Notre-Dame du Rosaire à trois bergers tout simples d'une dizaine d'années, un peu moins, Lucie et François et Jacinthe, cousin et Jacinthe et François, son frère et soeur, la Vierge est apparue et elle avait annoncé une sorte de grand miracle, c'est la danse du soleil, thème de notre précédente émission. Alors Lucie, quelques années plus tard, elle a 14 ans, elle va rencontrer l'évêque du lieu, Mgr Da Silva et elle se confesse à lui sans savoir qu'il s'agit de l'évêque dans un confessionnal de la cathédrale. Il l'interroge longuement sur les apparitions, puis il lui recommande, l'évêque, de quitter Fatima et de continuer ses études dans une maison religieuse à Porto. Et c'est un déchirement pour elle, elle doit abandonner toute sa famille, elle a juste 14 ans et elle est angoissée la veille du départ. Elle se rend donc une dernière fois au lieu des apparitions, à la cova d'Airia et la Vierge Marie lui apparaît une nouvelle fois comme un encouragement ou une consolation. D'ailleurs, le 13 mai 1917, quelques mois avant, la Vierge Marie avait annoncé qu'elle apparaîtrait pendant six mois consécutifs, puis une septième fois. Et cette apparition, nous sommes en 1921, attention, on n'est plus en 1917, est une apparition personnelle destinée à la sanctification de Lucia qui se distingue donc des apparitions publiques destinées à être connues de tous et qui délivrent un message pour les fidèles. Sœur Lucie, puisqu'elle va devenir sœur par la suite, raconte dans un écrit personnel avoir vu la Vierge qui lui a dit, je suis ici pour la septième fois, va, suis le chemin par lequel Monseigneur l'évêque veut te conduire, c'est la volonté de Dieu. Et Lucia sent pour la première fois l'appel à la vie religieuse, mais elle ne pourra devenir carmélite que 27 ans plus tard. Elle va rester quatre années à Porto, sous le nom de Maria d'Astores, la Marie des douleurs. Et à la demande de ce confesseur, Lucie fait pour la première fois par écrit le récit des apparitions en janvier 1922. Elle a 15 ans. C'est un premier récapitulatif spirituel et synthétique à la fois qui va être complété plus tard lorsqu'elle va rédiger ses mémoires. Mais comme depuis les lois anticléricales de 1910, je vous rappelle que le Portugal a sombré dans une république en 1910 anticléricale, cette congrégation ne pouvait avoir de maison de formation au Portugal. Donc, Lucie va quitter le Portugal et Porto pour rejoindre l'Espagne, le voisin, le couvent de Thuy, et plus précisément la maison de Pontevedra, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Thuy. Elle va y rester neuf mois, période probatoire, avant son admission au novicia, mais qui, sur le plan surnaturel, va être un prolongement et un approfondissement des apparitions de Fatima, puisqu'elle va continuer à voir la Vierge Marie. Alors, lors de la grande apparition du 13 juillet 1917, la Vierge Marie avait dit « Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Donc, c'est le premier aspect. « Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. » Et donc, les apparitions de Pontevedra et de Thuy vont concerner ces deux dimensions de la dévotion au cœur immaculé de Marie et la consécration de la Russie. Alors, la première apparition de Pontevedra a lieu le 10 décembre 1925. Et donc, Lucie a cette vision de Marie qui apparaît avec un enfant et qui montre un cœur entouré d'épines qu'elle tient dans l'autre main. Alors, c'est l'enfant Jésus qui prend la parole et qui lui dit « Prends pitié du cœur de ta très sainte mère entourée des épines que les hommes ingrats y enfoncent à tout moment sans qu'aucun acte de réparation soit fait pour les en retirer. » Et puis, la Vierge Marie poursuit « Voix ma fille, mon cœur entouré d'épines que les hommes ingrats y enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi au moins, tâche de me consoler et dis à tous ceux qui pendant cinq mois le premier samedi se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et passeront 15 minutes avec moi en méditant sur les mystères du rosaire en esprit de réparation que je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leurs âmes. » Alors, on est ici, on est dans la dimension, la spiritualité réparatrice en quelque sorte. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est réparateur du cœur blessé de l'homme. Et donc, ce que la Vierge Marie vient encourager, c'est ces pratiques de dévotion. Donc, à Paréle-Moyal, il y avait la communion réparatrice des premiers vendredis du mois. Et donc ici, c'est quelque chose d'assez sensiblement équivalent avec une communion réparatrice des premiers samedis du mois qui est faite pour, en quelque sorte, apporter un surcroît d'amour là où cet amour a été blessé et offensé. Et donc, c'est cette prise de conscience que le cœur blessé de l'homme a besoin d'être réparé par l'amour de Dieu qui guérit, qui fortifie, qui répare. Et donc, on a, nous, à porter notre part à cette œuvre de réparation de l'amour. Alors, les apparitions vont continuer. Donc, les apparitions en 1925, vous l'avez évoqué. Et puis, en 1926, on continue à avancer dans ces années 1920. Et Lucie est toujours à Pont-et-Védra. Le 13 juin 1929, Lucie a 22 ans et elle est novice. Alors qu'elle priait seule dans la chapelle, la Vierge Marie lui apparaît. Et Lucie va raconter cette apparition qui commence par une impressionnante théophanie trinitaire. Alors, c'est deux mots un peu compliqués. Théophanie, ça veut dire l'apparition de Dieu. Et trinitaire, c'est que c'est assez rare parce que, bon, la Vierge Marie, encore, lorsque, si vous voyez la Vierge Marie, c'est quand même absolument exceptionnel. Mais là, il va y avoir une apparition de la Trinité, une théophanie trinitaire qui se prolonge par le mystère eucharistique. Alors, écoutons, Sœur Lucie. « Soudain, toute la chapelle s'illumina d'une lumière surnaturelle. Et sur l'autel apparut une croix de lumière qui s'est levée jusqu'au plafond. Dans une lumière plus claire, on voyait sur la partie supérieure de la croix la figure d'un homme dont on voyait le corps jusqu'à la ceinture. C'est Dieu le Père. Sur sa poitrine, une colombe également lumineuse. C'est l'Esprit Saint. Et, je continue, le récit, cloué à la croix, le corps d'un autre homme. C'est le Fils. Donc, le Père, l'Esprit Saint et le Fils, la Trinité. Un peu au-dessous de la ceinture de celui-ci, du Fils, suspendu en l'air, on voyait un calice et une grande hostie sur laquelle tombaient quelques gouttes de sang qui coulaient le long du visage du crucifié et sortaient d'une blessure de la poitrine. coulant sur l'hostie, ses gouttes tombaient dans le calice. Sous le bras droit de la croix se trouvait Notre-Dame, c'était Notre-Dame de Fatima, avec son cœur immaculé dans la main gauche, sans épée ni rose, mais avec une couronne d'épines et des flammes. Et sous le bras gauche de la croix, de grandes lettres comme d'une eau cristalline qui aurait coulé au-dessus de l'autel formait ses mots « grâce et miséricorde ». Et Sœur Lucie écrit « J'ai compris qu'il m'était montré le mystère de la très sainte Trinité et j'ai reçu des lumières sur ce mystère qu'il ne m'ait pas permis de révéler. » Et ensuite Notre-Dame me dit « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Pendant l'été 1931, deux ans plus tard, Sœur Lucie, qui a 24 ans, alors en repos dans la famille d'une religieuse en bord de mer, reçoit une parole intérieure, une communication intime du Christ sous la forme d'une plainte sur la lenteur de la réponse des hommes. Et on peut noter que l'Espagne va connaître dans les années 30 des troubles terribles, c'est la guerre civile qui oppose les républicains et les nationalistes. Et en 1936, c'est la dernière sorte de motion, d'inspiration de Sœur Lucie. Elle écrit à son père, son confesseur, elle a 29 ans, où elle explique qu'elle a parlé intimement à notre Seigneur et je lui ai demandé pourquoi il ne convertissait pas la Russie sans que sa sainteté fasse cette consécration. Et le Seigneur aurait répondu à Sœur Lucie, parce que je veux que toute mon Église reconnaisse cette consécration comme un triomphe du cœur immaculé de Marie pour ensuite étendre son culte et mettre à côté de la dévotion à mon divin cœur la dévotion à ce cœur immaculé pris beaucoup pour le Saint-Père. Alors, l'ensemble de ces apparitions vont être reconnues presque 13 ans plus tard, c'est le 13 octobre 1930, où l'évêque de Léhéra va finalement approuver, va donner son approbation canonique des apparitions en ayant fait une commission d'enquête de sept membres. L'Église prend son temps pour pouvoir donner à tous ses fidèles un trésor qui est véritablement travaillé et consulté. Elle ne prend pas des mesures comme ça à la légère. Et c'est donc à partir des années 30 que le culte public qui a été immédiat, mais d'une façon un petit peu bienveillante et non officielle, va pouvoir se diffuser complètement. Sous le ciel assombrit par de grands dévoiements L'univers indécis se demande en pleurant Si le cœur est mort Ou s'il faut espérer en un sursaut d'humanité au creux d'un monde en ténébré. Mais voici que la Vierge franchit l'horizon revêtue de lumière en ses apparitions Qui le sait, qui le croit ne peut que s'abandonner à la tendresse et à l'adorable beauté qui resplendissent en elle et vous font chavirer. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France Les apparitions de Fatima en 1917 ont été suivies par quelques confirmations d'autres apparitions à Lucie simplement autour de 1925 avec ces demandes d'une dévotion au cœur immaculé de Marie à Notre-Dame du Rosaire et d'une consécration de la Russie. Alors, c'est la raison de la vocation de Lucie qui est contrairement à Jacinta et Francisco qui sont morts de la grippe espagnole très jeunes. Donc, Lucie, elle a à faire connaître ces demandes et donc, elle va, tout en vivant sa vie religieuse retirée de façon assez discrète, continuer à faire remonter ces demandes aux évêques et puis jusqu'au pape. Et donc, progressivement, ces demandes vont être connues mais tardivement reconnues au sens où finalement, il va falloir s'y prendre à bien des reprises pour que ces demandes de la Vierge Marie puissent recevoir une réponse positive et qui convienne au ciel. Alors, tout d'abord, il y a Benoît XV qui est le pape de la Première Guerre mondiale qui est mort très tôt qui avait fait ce plan de paix pour l'Europe et donc qui est en complète résonance avec le message des apparitions mais qui finalement va mourir très tôt et intervenir très peu et puis suit Pi XI qui est mentionné par les apparitions donc ça c'est tout à fait étonnant puisqu'en 1917 alors qu'il n'est pas encore élu pape et bien la Vierge Marie mentionne le pontificat de Pi XI et donc c'est un pape qui était très marqué par le message des apparitions au moment où l'évêque de Léria plutôt met des freins et tarde à répondre ou se montre très hésitant le pape Pi XI lui est plutôt encourageant à de nombreuses reprises on ne peut pas aller trop vite mais il y a cette rencontre assez étonnante en 1929 entre Pi XI et puis donc l'évêque de Porto à Légret donc un des évêques du Portugal qui était chargé du dossier de reconnaissance des apparitions et qui faisait part de ses réticences à Pi XI sur les apparitions alors Pi XI dit combien de séminaristes avez-vous avant 1917 18 répond l'évêque combien en avez-vous maintenant 120 alors le pape lui dit qu'attendez-vous donc pour aller remercier Notre-Dame à Fatima alors on voit à travers cet épisode que lui profondément son cœur était touché et qu'il aimait beaucoup la Vierge Marie bien sûr et profondément il adhérait à Fatima mais donc ça va quand même mettre du temps et puis la congrégation des rites autorise une messe votive à Notre-Dame du Rosaire autorise un certain nombre de choses avec des articles dans l'Observatore Romano qui sont plutôt encourageants sur le pèlerinage à Fatima mais on ne veut pas non plus soumettre l'autorité du Saint-Père à une simple religieuse et donc c'est difficile et donc on avance avec beaucoup de prudence mais il y a cette attitude de Pionce qui lui-même est encourageant mais qui ne va pas accéder à la requête de la Vierge Marie de consacrer la Russie alors dans une des apparitions ultérieures à Lucie la Vierge Marie dit fait savoir à mes ministres étant donné qu'ils suivent l'exemple du roi de France on va expliquer en retardant l'exécution de ma demande qu'ils le suivront dans le malheur jamais il ne sera trop tard pour recourir à Jésus et à Marie alors donc c'est le Christ qui s'adresse donc à Lucie et donc l'exemple du roi de France c'est la demande qui avait été faite à Marguerite Marie à Paréle Monial de consacrer la France au cœur de Jésus et jamais les rois n'ont accédé à cette demande et Louis XVI quand il va le faire c'est dans sa prison alors qu'il est déchu et donc il y avait eu cette réticence et cette hésitation et cette froideur d'une monarchie qui était au niveau de la foi qui était un peu qui était attiédie refroidie et donc il ne va jamais prendre très au sérieux ces demandes qu'avait fait Jésus que le pays soit consacré à son cœur et donc ici la Vierge Marie va insister pour que la Russie soit consacrée à son cœur mais c'est délicat puisque c'est un pays et comment ne pas éveiller des susceptibilités dans les relations internationales et donc finalement on tergiverse c'est le pape Pie XI de 1922 à 1939 lui succède en 1939 au seuil de la deuxième guerre mondiale le pape Pie XII alors le pape Pie XII il a un lien tout à fait particulier puisqu'il a été ordonné archevêque par le pape précédent Benoît XV le 13 mai 1917 le jour même de la première apparition de Fatima et il fera allusion il fera allusion lui-même le père Eugenio Pacelli qui a été créé cardinal et qui devient le pape sous le nom de Pie XII alors le 8 décembre 1942 le pape Pie XII comme en suivant les instructions de sœur Lucie qui a écrit au pape Pie XII en 1940 sœur Lucie qui a 33 ans dans la basilique Saint-Pierre le pape Pie XII décide de confier l'ensemble du monde au cœur immaculé de Marie mais sœur Lucie qui répond que cette consécration n'a pas été faite en union avec les évêques de toute l'église catholique c'est uniquement le pape et il n'y a pas d'union avec les autres évêques alors on va poursuivre un petit peu la chronologie et sœur Lucie va obtenir du pape Pie XII l'autorisation d'entrer au Carmel de Coimbra à quelques 80 kilomètres au nord de Fatima elle revient au Portugal le 25 mars 1948 elle a 41 ans et elle y restera jusqu'à sa mort en 2005 en 1950 le pape Pie XII proclame le dogme de l'Assomption et institue quatre années plus tard une encyclique pour instituer la fête de Marie-Renne célébrée le 31 mai prolongement du dogme de l'Assomption où le pape ordonne que chaque année on renouvelle la consécration du genre humain au cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie sous le ciel assombri par de grands dévoiements l'univers indécis se demande en pleuvant si le cœur est mort ou s'il faut espérer en un sursaut d'humanité au creux d'un monde en ténébré mais voici que la Vierge franchit l'horizon revêtue de lumière en ses apparitions qui le sait qui le croit ne peut que s'abandonner à la tendresse et à l'adorable beauté qui resplendissent en elle et vous font chavirer Marie si le monde se plaît appuisez dans vos yeux la sublime bonté Marie Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France Le fameux secret de Fatima comment cette légende du secret de Fatima a monté donc on a évoqué toutes les apparitions et puis la mission de Sœur Lucie de faire connaître au pape et à l'église universelle c'est ce désir de la Vierge Marie que la Russie lui soit consacrée à son cœur immaculé et que se développe la dévotion au cœur immaculé de Marie dans le monde entier et donc en 1943 Sœur Lucie tombe malade et à ce moment-là il y a une inquiétude qui monte puisque on a peur pour sa vie et donc son évêque lui demande sous le sceau de l'obéissance de rédiger le texte du secret alors elle avait déjà rédigé pas mal de mémoires donc qui sont des textes très faciles à lire elle écrit bien Lucie elle a un beau style et puis c'est très vivant et donc elle avait écrit des mémoires sur Jacinta sur Francisco sur ses souvenirs d'enfance sa famille et là on lui demande d'écrire le secret de Fatima alors ce que la Vierge Marie a demandé de ne pas révéler on vous l'a révélé à vous chers auditeurs dans les missions précédentes donc ce secret avec cette grande vision notamment d'une montagne avec au pied de cette montagne des 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 désastres des guerres terribles et puis le pape qui monte qui gravit cette montagne où se trouve une grande croix et qui est assassinée au pied de cette croix alors donc elle elle le fait en 1943 elle écrit dans une enveloppe destinée à l'évêque de Lisbonne ce secret et en 1957 le secret est porté à Rome donc c'est Pidouze qui le reçoit dans une boîte et il semble qu'il n'ait jamais ouvert l'enveloppe donc la soeur Lucie avait donné comme indication de l'ouvrir en 1960 et lui il est mort plutôt en 1957 et donc le secret est resté secret et donc finalement c'est le pape Jean XXIII qui a cette boîte mais qui va en faire peu état qui semble-t-il l'a lu qui adhérait et qui était lui-même une âme profondément mariale qui adhérait aux secrets aux apparitions de Fatima et puis c'est bien sûr avec le pape Jean-Paul II que le contenu de ce secret va s'éclaircir et va être manifesté pleinement 1978 c'est l'élection de Carole Voltila donc Saint-Jean-Paul II qui a une piété tout à fait mariale souvenez-vous sa devise pontificale inspirée de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort alors le 2 mai 1981 on est trois ans après son élection il y a un avion qui assure la liaison Dublin-Londres avec 118 passagers qui est détourné par un preneur d'otage à un Australien ancien moine de l'abbaye Trappiste qui dit qu'il va faire exploser l'avion si le pape ne révèle pas le troisième secret de Fatima le GIGN donne l'assaut et libère les otages et l'ancien moine est condamné à 5 ans d'emprisonnement 11 jours plus tard le 13 mai 1981 c'est après l'audience générale du mercredi Saint-Jean-Paul II est attaqué on tire sur lui il reçoit plusieurs balles à 17h19 il sa vie est fortement en danger il a plusieurs hospitalisations et pendant ces hospitalisations il demande qu'on lui apporte tout ce qui a été écrit sur les apparitions de Fatima il va apporter la balle de tirer contre lui au sanctuaire de Fatima un an plus tard lorsqu'il est rétabli et pour lui c'est la main de la Vierge Marie qui a détourné cette balle et qui lui a permis de survivre il rencontre Sœur Lucie et le 25 mars 1984 sur la place Saint-Pierre en union spirituelle avec tous les évêques du monde le pape consacre au cœur immaculé de Marie les hommes et les peuples Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada